Pulmonaire bilatéral, le quistidatique pulmonaire est une maladie qu'on ne voit pratiquement plus en France. Moi, quand j'étais interne et chef de clinique, on en voyait beaucoup. Maintenant, ça a pratiquement disparu de notre pratique. Mais Karima a une grosse expérience et elle va nous en parler. Ce papier sera discuté par notre ami Jean-Marie Fayon de Lille. La maladie didatique reste toujours actuellement un problème de santé publique dans certaines régions. essentiellement en Amérique latine, pays du Maghreb, quelques pays de l'Est, en Asie, surtout éventuellement, c'est-à-dire en niveau de la Turquie. Actuellement, la Nouvelle-Zélande a pu éradiquer cette pathologie. La polycystose bilatérale est une maladie, certes bénigne, mais qui peut présenter des formes compliquées qui peuvent être fatales. L'absence de traitement médical efficace va avoir comme répercussion des taux de récidive élevés avec une morbid mortalité non négligeable. La maladie didatique va être responsable essentiellement du TENI avec une cocose granulose, avec comme particularité anatomique formée par deux membranes externes et internes et un périciste, avec une vésiculisation qui peut être endogène et exogène, ce qui peut expliquer aussi les dysséminations pulmonaires. Et ce périciste, c'est lui qu'on va parfois, des fois, laisser, qu'on peut laisser pour éviter d'aggraver la situation. Et c'est surtout les accidents évolutifs, à savoir des érosions, voire même des surinfections, qui vont nous amener, dans certains cas, à faire des gestes de résection. Alors là, c'est une maladie qui va arriver essentiellement par ingestion du parasite, qui peut être arrêtée essentiellement, qui va être arrêtée essentiellement au niveau du foie, mais qui peut passer cette berrière pour arriver au niveau du poumon. Et il peut y avoir d'autres localisations, cardiovasculaires, cérébrales et rénales. L'infestation peut être primitive, certes, mais avec des tailles différentes, donc avec une prise en charge qui peut être au cas par cas. L'infestation secondaire, c'est essentiellement la rupture dans la circulation veineuse, soit par un quesif du foie, soit par un quesif du cœur dans la grande circulation, soit même éventuellement par un quesif vertébral dans un système veineux, essentiellement sous-mysocolique. Il y a une forme, c'est-à-dire qu'il y a une expérience japonaise qui a permis de savoir quel était l'élément, surtout, qui était à l'origine de l'infestation, donc ils ont injecté du protoscolex, des vesicules fuées, des cellules germinales dans le système veineux. Ils ont remarqué que tous ceux qui ont eu des cellules germinales et des cellules vesicules fuées, ils ont eu cette maladie l'échinococos, tandis que, pour ce qui est le protoscolex, avec la classification, les malades étaient indemnes de cette maladie. L'atteinte pleurale. L'atteinte pleurale associée à ces localisations, on ne peut pas savoir dès le début, est-elle primitive ou est-elle secondaire ? Mais on pourrait éventuellement, mais on pense quand même que s'il y a des polykystoses bilatérales, c'est surtout dû à une rupture dans la cavité pleurale. Et le tableau, à ce moment-là, peut être soit asymptomatique, et arriver des fois par contre à un choc anaphylactique, et l'évolution, très souvent, elle est insidieuse, soit révélée par un pleumothorax ou un hemothorax. Les critères diagnostiques vont être essentiellement cliniques, parfois sérologiques, et surtout d'imagerie. Les symptômes vont être surtout fonction de la localisation, du nombre, la taille et des complications. La symptomatologie pulmonaire est surtout axée essentiellement sur la dyspnée, la toux, la douleur thoracique, et un fébricule. Parfois, il peut y avoir des troubles digestifs et des arthralgies associées. Par contre, pour le diagnostic sérologique, les tests de Casoni, Weinberg et les onophilies ont été abandonnés ces dernières années parce qu'ils avaient un taux quand même de faux et négatif qui était assez élevé. On les garde essentiellement, surtout pour la surveillance, avec l'apparition de cet 5e arc de précipitation, l'immunocotrophorese, qui est ainsi, éventuellement, de récidive. L'imagerie, par contre, est un élément diagnostique important. Les patients doivent bénéficier d'un télétorax et d'une TDM thoracique pour pouvoir faire un bilan adéquate. Donc, voilà, sur une radiographie pulmonaire, les localisations bilatérales. Un petit guise sur cette image-là, mais qu'on ne le voit pas. La TDM, on va la classer en fonction de la localisation, que ce soit unilatérale avec son vésicule phi ou carrément unilatérale, unique ou multiple. Et notre question va porter essentiellement sur les kystes bilatéraux qu'on pouvait le voir sur ces images. La TDM aussi, sur fonction de la densité, on pourra les classer en kystes simples, sur le même patient d'ailleurs. On va avoir un kyste simple, un kyste vomiqué et éventuellement rempli, compliqué. Alors, il y a une forme actuellement particulière où on peut éventuellement faire le PET scan, mais à cause de sa valeur prédictive négative. C'est surtout chez les patients dans les régions endémiques, je précise bien, chez les patients qui sont opérés, on va dire assez souvent pour des cancers du sein, et qui peuvent métastasier. Ce sont essentiellement des petites métastases, des petites opacités qui sont dans les deux champs pulmonaires et pour lesquelles on ne saurait, parce que soit elles sont un petit peu infectées, qu'on ne saurait donc le PET scan dans certaines études essentiellement turques, où la localisation chez une personne avec un cancer du sein, avec ces images-là, où on n'arrive pas vraiment à faire le diagnostic, malgré qu'on sait quand même que la densité est liquidienne, mais qui n'apparaît pas vraiment sur la TDM, ou le FDG, la TEP scan, qui remarque lorsque, excusez-moi, il y a une fixation en susclaviculaire et en axillaire, alors que les images, qui n'apparaissent pas très bien ici, pulmonaires, par contre, ne fixent pas, c'est un élément en faveur éventuellement d'une équinococose. Il faut savoir y penser, dans ces régions endémiques. Devant toute apparition, devant n'importe quel quiche idatique, quelle que soit la localisation, il faut aller rechercher d'autres localisations, à savoir, quand on a des découvertes en pulmonaire, essentiellement abominales, mais ça peut se retrouver au niveau du cœur, des vaisseaux, au niveau pariétal, et voire même cérébral, donc essentiellement TDM abdominal associé à la première TDM, avec une échographie abdominale sans obligatoire, et par contre, pour les autres, en fonction des sites d'appel, les explorations seront faites à la demande. Voilà ici un quiche bariétal, chez une récidive de patiente. Le traitement, certes, il peut être médical, mais il n'y a pas encore vraiment de preuves en matière, c'est surtout à base des produits benzidazolés, benzidazolés, ça peut être fait en alternative, lorsque la chirurgie ne peut pas être faite, ou en adduvant, ou en y a du vent, mais l'élément majeur, c'est surtout l'acte chirurgical pour le traitement du kyste. Les jets chirurgicaux vont toucher les quatre, bien sûr, à savoir, respecter les quatre principes, traiter le parasite, le kyste, traiter les fistules branchiques, et la cavité résiduelle. Le parasite, c'est utilisé essentiellement, un scolicide, en garde actuellement le sérum sali-hypertonique, puisque le formol est relativement abandonné par certaines équipes. Nous, nous utilisons encore actuellement un petit peu l'eau oxygénée. Le traitement du kyste reste encore assez banal, à savoir, kystectomie, c'est l'extraction carrément du kyste, ou carrément le ponctionner avant pour extraire la membrane, ou carrément, péristectomie, enlever carrément aussi le périchyste associé. Les fistules brosiques, lorsqu'elles sont fines, lorsqu'elles sont petites, c'est des points séparés avec du vikryl, éventuellement un fil non résorbable, par contre, quand c'est des grosses fistules, à ce moment-là, qu'on n'arrive pas à fermer, sachant que c'est du tissu qui est très inflammatoire en tout, on peut être amené à avoir des chaînes de résection pulmonaire associées. La poche résiduelle, c'est en fonction de la taille du styguiste, certes, qui est important. Il y a certaines personnes, certaines équipes, qui peuvent les laisser quand elles sont toutes petites. D'autres vont les capitonner, les refermer. D'autres, au contraire, vont permettre de suturer les berges et permettre aux cavités de pouvoir drainer la cavité, mais lorsqu'elles sont énormes, on sera amené éventuellement à faire des résections, comme chez ce patient, où il a un gros kyste au niveau de l'aubère inférieur. Après, kystectomie, donc vous voyez bien ces vesicules, il était multivésiculaire, extraction des membranes proligènes et des vesicules phi, la grosse cavité qui reste ici, que nous allons voir encore dans ce schéma, et qui va nous amener, bien sûr, à faire une obectomie inférieure chez ce patient. Lorsqu'il y a de la blèvre, que faut-il faire ? Très simplement, le plus souvent, c'est une décortication de la poche pleurale. Lorsqu'elle-ci, celle-ci est localisée, mais par contre, on peut être amené à faire des pleurectomies pariétales et médiastinales, lorsqu'il y a, bien sûr, de grosses lésions pleurales associées, et qu'il faudra nécessiter, bien sûr, une décortication. Les organes intra-dominaux, essentiellement le foie, on peut aller de la mer sublialisation jusqu'à parfois l'hépatectomie partielle, chose qui n'a pas été faite chez nous. Les kystes de la paroi, ça peut toucher les côtes. Le principe, donc, va consister surtout à enlever les côtes, mais, par contre, le seul bienfait ici par rapport aux métastases ou aux tumeurs, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter les zones de sécurité. On enlève simplement la lésion elle-même et ici, vous voyez bien qu'il y a une récidive pariétale sur une ancienne incision qui avait déjà été opérée déjà initialement par un kyste. Le kyste sidatique, par contre, vertébral, lui, va poser problème. Comme vous voyez sur ces deux patients, il érote carrément la vertèbre, comme celui-ci, qui est carrément rentré. C'est une localisation, certes, qui est rare, mais qui va poser un problème du traitement chirurgical curatif parce que c'est des kystes qui ont tendance à récidiver. Il y a aussi le deuxième problème, c'est la stabilité de la colonne vertébrale après l'acte chirurgical. Les différentes voies, d'abord, ça va être essentiellement la thoracotomie bilatérale avec ou sans sternotomie ou bien, lorsqu'il y avait en plus de ça des lésions associées au niveau hépatique, une phrénotomie associée à ce geste. Les deuxièmes voies, c'est la sternotomie. Certaines équipes préfèrent cette technique lorsque surtout, essentiellement, en préconisant, en mettant un élément, on va dire, en faveur d'une hospitalisation qui est beaucoup plus courte avec une durée d'intervention moindre aussi et en évitant une thoracotomie bilatérale. Celle-ci peut être aussi associée à une phrénotomie lorsqu'il y avait un kyste hydatique associé. Il y a une autre voie, c'est la thoracotomie miné-invasive. Certaines équipes ont décrit ce dispositif avec la neutralisation du kyste par ponction-aspiration. Les autres voies combinées, on peut associer, bien sûr, thoraco et la paro, ou sternot et la parotomie, comme vous pouvez le voir dans ces cas de patients avec des polykystoses bilatérales. Celle-ci, c'était au niveau l'aubère supérieure à gauche et avec cette multitude de formations kystiques hépatiques. Et la surveillance se fera essentiellement clinique, immunologie avec la sérologie et morphologique, surtout la radiographie et l'échographie et parfois la TDM. Notre expérience. Alors notre expérience, ça va surtout parler de cette forme bilatérale. L'Algérie, certes, est un pays endémique sur cette pathologie, la localisation hépatique est la deuxième et nous avons colligé sur une trentaine d'années plus de 200, 2000 dossiers sur lesquels nous avons retrouvé presque 10% quand même de localisation bilatérale pulmonaire. L'âge était jeune, ça touche surtout des personnes très jeunes, entre la deuxième décade et la troisième décade. Et la différence, il y a une étude entre les deux localisations pulmonaires bilatérales et pulmonaires bilatérales avec hépatique en plus, nous avons remarqué quand même qu'il y avait une légère, c'était relativement significatif entre les deux qui était beaucoup moindre pour l'âge, pour lesquels de localisation hépatique. Le sexe ratio était retrouvé à 1,13, donc non significatif. Par contre, dans la localisation hépatique associée, on a retrouvé quand même qu'il était plus significatif chez les femmes. On avait donc plus de, donc on avait plus de 60, presque 70% de bilatérales pulmonaires et des deux localisations extra-pulmonaires étaient associées dans plus de 30% des cas. Donc, ces localisations extra-pulmonaires étaient essentiellement hépatiques. Nous avions eu donc un cas au niveau de la rate, trois vertébrales et cinq pariétales. Les kystes pariétaux rompus, on en a eu 16, sur le kyste bilatéropulmonaire et l'associé à niveau du foie, il y en avait six qui avaient rompu dans la plèvre. 70% étaient symptomatiques, essentiellement par la toux, la douleur et la dyspnée. Les tests sérologiques n'ont pas été, n'ont été peu fiables, donc n'ont pas été faits pour tous nos patients. par contre, une radiographie pulmonaire a été faite à tous nos patients. 72% ont bénéficié d'une DDM thoraco-abdominale et plus de 78% d'une échographie abdominale. On a remarqué que la localisation inférieure était le plus souvent importante et les kystes avaient tendance à être multiples dans plus de la moitié des cas. Et plus de 56%, ils étaient intacts. plus de 80% des patients bénéficiaient d'une chirurgie sans résection, essentiellement faite de kystectomie, alors que les gestes de résection étaient essentiellement faits de wedge. Nous avons eu quelques pneumonectomies, hebidoctomies, et gobectomies. Par contre, pour les lésions pleurales, 9 sur 10 ont bénéficié d'une décortication. Il y a eu deux wedge associés et une pneumonectomie pour des lésions avec une destruction pulmonaire importante. Sur les différents temps qui ont été utilisés, le deuxième temps a été le plus important. Deux temps d'intervention pour ces patients avec plus de 70% de patients qui ont été opérés en deux fois de suite. Surtout, on le voit les deux temps sur les différents organes atteints, à savoir que sur le poumon, on a eu les patients qui peuvent être opérés en un seul temps, en deux temps et voire même en trois temps pour certaines récidives. alors que le foie, celui-ci par contre, est opéré en deux temps voire trois temps et par contre pour la rate ça a été opéré dans le même moment avec celle des vertèbres. En trois temps plutôt. Vu l'importance des récidives et des lésions qui nous ont amené à pouvoir les réopérer par la suite. Pour les kystes pulmonaires bilatéraux avec une localisation hépatique, la majorité était essentiellement unique. il y a eu un traitement conservateur qui a été fait dans la majorité des cas et tous les patients ont été opérés plus de deux ou trois fois, jamais en une seule fois. Dans deux cas, on a commencé par les kystes hydatiques, ils ont été extirpés, voilà, on voit très bien l'incision, donc la patiente après a été repérée par l'acide en deuxième temps sur le côté thoracique et on préfère et dans deux cas, elles ont été associées à de l'obectomie inférieure associée. Pour la plèvre, donc ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir, c'est qu'on imbibe toujours la cavité de solotition laviscide lors des opérations pour surtout diminuer les récidives parce que nous, notre optique majeure, ce n'est pas simplement que de traiter, c'est comment éviter d'en semencer et surtout éviter les récidives parce que ça va encore nous emmener dans un cercle assez important. Donc ça peut nous amener à faire des aspirations, simplement des aspirations lavages, parfois des décortications, ce qui a été le plus souvent et voir des décortications avec les exéxeresses. Et une fois, bien sûr, un cas de pleuroplomonectomie a été associé. Sur le plan vertébral, il y a eu deux résections de quistidatiques à différents niveaux. Il y en a eu même certains pour trois vertèbres et pariétal, il y a eu trois résections de côtes en portant les quistidatiques. La morbidité était quand même de 18% et une mortalité de 2%. La différence n'était pas significative lorsqu'on étudiait les deux groupes pulmonaires bilatérales avec ou sans association hépatique. Les fuites aériennes prolongées étaient les plus importantes comme complication. Pour la mortalité, ce n'était pas aussi significatif dans les deux groupes, pulmonaires simples ou pulmono-hépatiques. Et c'était surtout dû, essentiellement, il y a eu un décès par embolie pulmonaire, un par septicémie, un autre facile poranchique et deux par défaillance cardiaque dont un était multiviscéral. Les résultats, donc les résultats plus ou moins lentaires, on n'a pu étudier que 95 sur les 187 puisque la période était assez longue, partant quand même de 3 mois à 30 ans. Donc nous avons eu une survie en récidive de 76% des patients sur les 95. On retrouve donc 6% de récidive hépatique et 18% de récidive pulmonaire, dont 86% dans la globalité ont été réopérés. Par contre, la durée d'hospitalisation moyenne était de 40 jours pour les formes non compliquées et 27 jours pour les formes compliquées. en discussion. Donc, première discussion, c'est surtout les données épidémiologiques, à savoir que, dans notre écrit, elle était tournée autour de 9,16%, mais comme vous voyez, c'était en fonction, surtout en fonction des séries. Ça peut aller de 5, voire 38% dans les régions endémiques. Pour l'alcoolisation hépatique associée, aussi, ça peut aller de 3 à 9% en fonction des séries que nous retrouvons. Le traitement médical, comme je l'ai déjà cité, c'est surtout à base, certes, de benzidazolée, mais il n'a pas encore vraiment démontré son efficacité, ils ne sont pas dénués d'effets secondaires et sont d'une efficacité relative, bien que certains ont pu retrouver quand même des résultats presque de 50% pour l'albendazol, mais pour nous, nous ne pratiquons pas, nous ne faisons pas pour nos patients, nous n'avons pas fait de traitement. En Algérie, nous n'avons pas le traitement médical systématique, donc c'est surtout essentiellement le gastro-entérologue qui le décide. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 70, même peut-être bien avant, que les principes de la chirurgie de l'équipe sidétique a bien été établie, à savoir qu'il faut évacuer la membrane avec le péréquiste qui était le traitement le plus utilisé, il faut penser au risque d'essai-mage pour la ponction-aspiration que nous évitons, que nous ne faisons pas dans le service, il faut éviter le geste de résection pulmonaire que lorsqu'il y a infection ou surinfection ou destruction, et les invérences bilatérales simultanées avec son frénage amie avaient déjà été réalisées déjà depuis les années 70. Deux grosses études de 2011 et de 2012 qui montrent quand même, certes, que le traitement conservateur était meilleur, était toujours plus pratiqué que le traitement chirurgico de résection. Par contre, il y a actuellement, est-ce qu'il faut-il faire dans certains cas, lorsqu'on les opérait au même moment, faut-il faire des résections bilatérales en un temps ou en deux temps ? Actuellement, il y a certaines études, très peu d'études, voire je dirais même, qui préconisent de le faire mais sur des cas particuliers, essentiellement, c'est sur des sujets jeunes avec un minimum de l'obectomie comme chirurgie réglée pour chaque côté. Pour ce qui est de la plèvre, il faut essayer d'être le plus conservateur possible. Certaines interventions, lorsque l'on intervient de manière précoce à ce moment-là, il faut éviter l'infection et lorsque c'est des interventions très tardives, on est amené à faire des décortications pleuro-péricardiomides du nez, médiacine audiophragmatique qui sont assez importantes avec un taux de récidive qui est relativement très très important. Parlons actuellement, puisque c'est l'essor un peu d'atour à Covid et aux chirurgies, c'est quelle est sa place actuellement en matière de la prise en charge de ces kystes d'abord hydatiques, à savoir déjà en pathologie elle-même et surtout lorsqu'ils sont bilatéraux. C'est vrai que les premières études ont été proposées d'abord chez l'enfant puis elles sont passées actuellement chez l'adulte. Le problème de cela, c'est qu'il y a un double risque d'inondation de la branchique et du champ opératoire, sans oublier qu'il faut traiter la cavité résiduelle et les fistules branchiques, ce qui n'est pas vraiment des fois évident par cette voie, même si il y a certaines études qui ont ramené de très bons résultats. Alors il y a deux points, donc c'est quand ils sont unilatéraux, il y a beaucoup d'études là-dessus. Certes, on arrive à les faire par thoracovidéchirurgie, qu'en est-il par contre lorsqu'il s'agit de faire les bilatéraux en un seul temps ? Il y a une seule étude qui avait été faite ça et qui montre quand même que c'était encore discutable sur 7 cas qui avaient été opérés dans ce cas-ci. Quelle est donc la stratégie pour les quittes didatiques pleuropulmonaires et hypatiques ? Bon, soit en double thoracotomie avec frénotomie, soit en stérinotomie associée bien sûr à la frénotomie. Le but, c'est surtout de diminuer le prix et d'éviter bien sûr une seconde anesthésie. L'indication, c'est surtout qu'il faut choisir des personnes qui sont jeunes, non compliquées, avec des équipes périphériques. Il faut tenir compte de l'âge, de la fonction, c'est-à-dire de respiratoire, de la fonctionnaire respiratoire, de l'état cardiovasculaire. Et surtout, comment s'est déroulée la première intervention, parce que celle-ci sur le premier côté, puisqu'on travaille ici sur un seul temps. et surtout, après intervention, le risque de décès post-opératoire, surtout, par insuffisance respiratoire, doit nous maintenir à survie. Donc on opère très souvent à un côté. Et si ça marche bien, c'est qu'il n'y a pas eu de problème et tout. À ce moment-là, on peut se permettre d'opérer le deuxième côté, mais ça se déchire très souvent en paire opératoire. En deux temps, c'est ce qui est le plus souvent, c'est ce qui arrive le plus souvent. L'intervention et les délais entre les deux, il faut tenir compte un mois, ou en moyenne. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Nous, on préconise de deux à quatre mois, éventuellement, jusqu'à ce que l'état général bien se reprenne. Il faut bien sûr préférer, quand les kystes sont intactes, il faut opérer, bien sûr, en premier, le côté le plus gros kyste pour pouvoir, éventuellement, qu'il n'y ait pas de rupture lorsqu'on opère le côté qui était le plus malade, ou bien le plus petit, donc pour éviter l'inondation. S'il existe un côté avec un kyste rempli, il faut opérer le côté du kyste intact. Et par contre, il existe des kystes fissurés ou remplis des deux côtés, il faut commencer par opérer qui contient le plus de kystes intactes. C'est-à-dire que nous, notre approche, c'est surtout comment préparer, parce que quand on sait qu'ils sont fissurés, rompus, infectés, il y a le risque majeur de résection. Donc, on préfère d'abord opérer d'abord un côté intact pour préparer, c'est-à-dire le malade, déjà, qui ne risque pas de se rompre en premier temps et surtout préparer le geste de résection en connaissant bien sa fonction respiratoire. Est-ce qu'il peut bénéficier de cela ? Donc, la stratégie de localisation hépatique et pulmonaire, c'est surtout opérer en insultant sur des patients, certes, mais très sélectionnés. Et donc, la prise en charge doit être par contre elle sûre avec essentiellement des kystes du domhépatique et après traitement du kyste pulmonaire. Voici les indications. La morbidité, notre série, était de 19%. En bas, c'est en fonction des séries, ça peut aller de 6, 9, 7 et 15%. Les complications, c'était surtout aussi la même chose, les chutes d'air prolongées et l'infection. La mortalité, notre série, était à 2%. On voit aussi qu'en fonction des séries, ça peut aller de 1 à 10%. Il faut savoir aussi que ça dépend aussi des régions et de recrutement et du type de pathologie qu'ils opèrent. Vous voyez bien que les kystes peuvent être différents. Sur de grosses études, de 2011, la récidive était de 2%, donc beaucoup moindre par rapport à nous, avec une survie, alors qu'il y en a certains même qui disent qu'ils avaient... Mais ça, c'est des petites séries où ils trouvent une survie quand même sans récidive assez minime. La durée d'hospitalisation était de 20 jours pour nous. C'est une moyenne qu'on retrouve dans la plupart des séries. En conclusion, ce qu'il faudrait recapituler un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est que c'est vrai que dans les zones endémiques, il faut savoir penser à une symptomatologie parasitaire et devant cela, faire un diagnostic essentiellement basé sur l'imagerie et la prise en charge essentiellement, puisqu'on sait que c'est le traitement chirurgical qui va nous donner le meilleur résultat, sans oublier bien sûr la prévention. Certes, c'est un problème de santé publique, c'est une maladie bénigne mais qui est quand même redoutable lorsqu'elle est massive. Le traitement curatif n'est que chirurgical, il n'existe pas des chirurgies faciles. Je vais vous montrer un petit peu une petite image de la patiente que j'ai opérée la semaine dernière. Un seul côté bilatéral, mais un seul côté. Au bout de 4 heures d'intervention, le réanimateur me dit d'arrêter parce qu'elle fait des hypotensions en continu et donc j'étais obligée d'arrêter mais je crois que j'en ai laissé plus que ce que j'en avais pris. J'étais obligée de l'opérer, pourquoi ? Parce qu'elle présentait une petite symptomatologie pulmonaire, ça c'est des petits, parce que les gros c'était pas possible parce qu'ils comprimaient, il y avait de plus gros que ceux-là, on voit peut-être, bon, il y en a beaucoup trop, qu'ils comprimaient le thorax, le médiastin, donc il fallait les gérer comme j'y étais, donc on a récupéré un maximum, mais c'était pour vous dire un petit peu que c'est une maladie qui est redoutable et qu'il faut savoir prendre en charge et sérieusement, dès le début, je vous remercie de votre attention. Merci de nous avoir impressionnés. J'ai demandé à mon ami Jean-Marie Fayon de Lille, qui est une région particulièrement endémique du quistidatique, de venir commenter cette belle communication dont je vous remercie. Merci beaucoup. Merci encore madame pour votre très intéressante présentation qui est riche de plus de 2000 patients, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Elle s'inscrit donc dans la lignée des longues séries qui ont déjà été présentées, nous avons parlé ensemble par les équipes du Maghreb, je parle d'Oujda, je parle de Rabat et évidemment d'Alger, mais aussi avec Zaimi en Tunisie. Alors sur cette question, vous l'avez bien souligné, plusieurs points sont acquis, c'est clair et net, le cycle parasitaire, le rôle des hôtes définitifs et intermédiaires, l'efficacité réelle, mais néanmoins atténuée, pour ne pas dire discutable, du traitement médical, l'albindazole et le prasicantel pour le TENIA, donc le traitement chirurgical médical s'impose, le traitement médical s'impose, et vous l'avez bien indiqué, étant entendu que 90% des localisations sont à la fois hépatiques et pulmonaires, que dans 30% des cas pour cette infection, c'est le poumon qui est atteint, donc une incidence importante de la pathologie, donc le traitement médical s'imposant, la technique en revanche, elle, elle ne peut être univoque, puisque le kyste, et vous l'avez bien montré également, revête bien des aspects, il peut être unique ou multiple, uni ou bilatéral, associé ou non à d'autres localisations, il peut être simple ou compliqué, central ou périphérique, donc les gestes thérapeutiques à envisager sont très variés, vous-même, en décembre 2012, nous en avions parlé également, vous avez présenté devant la société, cette embolie pulmonaire hydatique massive qui a nécessité dans des conditions difficiles une pneumonectomie, dont les suites ont été finalement favorables. Alors je vais vous poser, si vous voulez bien, et la salle complétera certainement cette intervention, interrogation, trois questions, l'une de nature diagnostique, l'autre de nature thérapeutique, et l'autre d'ordre épidémiologique. Sur le plan diagnostique, on connaît la fiabilité, vous l'avez dit également, fiabilité moyenne des sérodiagnostiques, ainsi que de l'immuno-électrophores dans son arc 5, si j'ai bonne mémoire. Comment pouvez-vous, avec certitude, poser le diagnostic de kystes hydatiques pulmonaires, puisque nous n'avons pas d'éléments factuels de certitude ? La deuxième d'ordre thérapeutique, comme pour certains kystes hydatiques hépatiques, peut-on, sous vidéochirurgie endothoracique, ou par ponction directe, se contenter pour le traitement d'une ponction directe avec injection de scolicides, et éviter ainsi et la résection, et a fortiori, l'exérèse par enchimateuse. La troisième est d'ordre épidémiologique, puisque, vous l'avez également cité, 2 à 3 millions de personnes, je crois, sont atteintes de l'infection de par le monde, au minimum. La Nouvelle-Zélande a éradiqué l'infection grâce à des strictes mesures d'hygiène collective, notamment alimentaire. L'Australie développe, pour l'animal, un vaccin, sur le mode de l'ADN recombinant, et je me permets de vous demander si l'importance numérique de votre série n'indique pas, à contrario, que vous appelez de vos voeux des progrès encore majorés en matière d'organisation sanitaire dans votre beau et riche pays. Je vous remercie pour ces questions. La première question, le diagnostic. C'est vrai que déjà, quand à la consultation, nous avons des patients qui rentrent, le monsieur ou la dame qui rentre et qui a été fumeuse de plus de 50 ans avec une image comme ce suspect, on pense directement au cancer, entre guillemets. Mais par contre, très souvent, c'est des personnes jeunes qui viennent, des enfants, voire même, qui viennent avec cette opacité. Quand c'est clair, net, avec la densité liquidienne, ça ne pose pas de problème au télétoraf, déjà on voit une boule bien nette, bien circonscrite. Il y a des fois qu'il dévoile la membrane prolygène avec l'image du curuleau de culot. Donc déjà, la clinique, déjà à l'entrée de la consultation, on arrive déjà un petit peu à orienter déjà sur la symptomatologie, en fonction de la symptomatologie. Le télétorax va nous donner aussi des éléments, mais surtout, bien sûr, c'est la TDM qui va terminer cela. Bien sûr, la densité liquidienne, parce que c'est des quiches quand même qui sont assez importants, surtout la liquidienne et surtout aussi par les complications. Mais surtout déjà, comme je vous ai dit, c'est en fonction de l'âge. C'est vrai que lorsqu'il a plus de 50 ans, 60 ans, gros fumeurs, ça n'empêche pas qu'on peut avoir les deux localisations aussi, que vous avez eues chez la femme. Mais c'est très rare que c'est la densité et éventuellement leur localisation. Vous avez un signe pathognomonique ? Oui, vous avez des signes radiologiques avec l'image claire, nette, ou l'image en grelot, avec la membrane flottante. On reste encore avec Basique dans une quarantaine d'années. On regarde toujours, le télétorax est un élément d'orientation. Très souvent, le scanner va demander en même temps à la recherche d'autres localisations. Mais avec l'anamnèse et le télétorax, on arrive quand même à une grosse majorité à faire... Sur le plan thérapeutique, dans les kystes uniques ou peu nombreux, non compliqués et de topographie, j'imagine, périphériques, peut-on se contenter de la ponction et de l'injection de ce que l'ici ? Dans notre service et dans notre système en pratique aussi, on ne fait pas de ponction. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est comment respecter les principes du traitement du kyste hydatique, à savoir d'abord traiter les conséquences et surtout éviter l'essémage. Nous, c'est notre hontise quand on opère ce genre de patients, c'est l'essémage. Quand on ponctionne, certes, on va mettre une aiguille, on va ponctionner, il y a ce risque que quelques gouttes de liquide tombent dans la cavité, ce qui est déjà arrivé chez certains de nos patients, qui fait qu'après, on se retrouve avec une récidive, avec des pleuroupéricardos, quelque chose. Donc, on ne fait pas ce geste. Donc, je partage ce point de vue. Enfin, en me basant sur les grandes, remarques de précaution qu'avaient indiquées les gastro-entérologues avec le risque, et c'est vrai pour la bronche, avec le risque de communication biliaire. Donc, lorsqu'on injecte le liquide scolicide, il y a un gros risque, évidemment, de pénétration dans les zones fonctionnelles. Voilà. Certes, avec maintenant les sélectives, il y a peu de risques, beaucoup, on va dire, mais c'est surtout nous ce qui nous importe le plus parce qu'avec les... Voilà. Troisième question, pour l'épidémiologie. Alors, pour l'épidémiologie, certes, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, ça reste quand même encore une pathologie qui est relativement fréquente. Pourquoi ? Parce que, peut-être qu'ici, vous aimez beaucoup les animaux, mais nous, chez nous, on a trois bêtes, surtout au niveau des régions rurales. Vous avez le mouton, certes, vous avez le chien et le chat. Donc, on est... Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un... Mais qui ne vit pas à la maison, par contre. Donc, c'est des animaux qui vivent à 90% à l'extérieur, dans le jardin, dans la prairie, dans la forêt. Et ils sont relativement libres, même s'ils ont des maîtres personnels. Et à partir de là, c'est difficile de dire à ces personnes « Tenez-les en laisse, ne leur donnez pas à manger. » Ça, c'est dans la culture. Et je crois que c'est ça. Deuxième point aussi, c'est aussi la fête de l'Aïd qui nous pose encore un gros problème avec l'abattage. C'est familial, c'est des petits clans de famille qui opèrent eux-mêmes leurs moutons et qui jettent eux-mêmes leurs... Et ça, on n'arrive pas... C'est ces deux points qui ont fait que nous n'arrivons pas à la campagne. Peut-être... Je n'ai pas vraiment les chiffres épidémiologiques. Peut-être que les chiffres ont diminué. Par contre, ce qu'on a remarqué ces dernières années, bon, ce n'était pas le notion, ce n'est pas tellement le nombre du quissidatique qui est en augmentation. Par contre, c'est les formes compliquées et multilatérales qui est par contre en nombre. C'est surtout parce qu'on considère que c'est une pathologie bénigne, donc c'est une chirurgie facile. C'est des malades qui sont très souvent opérés en chirurgie générale sur des enfants. On va dire qu'ils n'ont pas trop respecté, puisque très souvent, c'est des chirurgiens générales qui ne font pas des gestes de résection ou qui ne font pas le geste comme il se doit et que nous revoyons par contre par la suite pour nous pour les réopérer dans des cas un petit peu assez dramatiques. Voilà. Merci beaucoup. On va être obligés de passer à la communication suivante. C'était extrêmement intéressant. Merci.